Le film Monster Hunter vient de se prendre un énorme mur un jour seulement après sa sortie en Chine. Monster Hunter, on ne présente plus, c'est un jeu où on passe 200 heures à tuer des dinosaures un peu bizarres avec des armes improbables, tout ça pour avoir une armure qui brille un peu plus. Bon, j'adore la série, mais il faut se rendre à l'évidence. Le dernier jour en date, c'est l'excellent Monster Hunter World, énorme carton et le succès de la franchise a donné vie. Ces derniers jours, un film coproduit par Tencent, le géant chinois. Tout se passait très très bien, le film sort en avant-première en Chine ce week-end et là, paf, scandale sur les réseaux sociaux, film retiré des salles et ça repasse en remontage en catastrophe. Mais pourquoi ? Longue histoire, on vous détaille tout ça sur la news dédiée sur jeuxvideo.com, mais en gros, il y a un dialogue un peu nul qui sonne comme une blague avec une rime entre genou et chinois, ce qui donne en anglais « knees » et « chinese », sauf que la blague n'est pas du tout passée en Chine, vu qu'elle ressemble étrangement à une comptine bien raciste pour se moquer des petits enfants asiatiques émigrés au XXe siècle. Du coup, l'extrait a été massivement partagé sur les réseaux sociaux, le film a été boycotté et retiré instantanément des salles, moins de 24 heures après son arrivée sur le plus gros marché qu'il vise. Le jeu Monster Hunter World a lui aussi pris son tarif, il s'est fait massivement review bomber sur Steam, histoire de ternir sa réputation et lui faire rater quelques ventes. Mais ben voilà, le daily c'est déjà fini, on se retrouve demain à midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada